... Professeur Damien Bonnet, bonjour. Vous êtes professeur de cardiologie pédiatrique et chef de service de cardiologie pédiatrique à l'hôpital Necker-Enfants Malades. On a assisté à une très belle session sur le cathétérisme interventionnel ce matin. Et je voulais savoir quelle est la place actuelle du cathétérisme interventionnel dans la prise en charge thérapeutique des cardiopathies congénitales. Cette place est importante. Elle est aussi importante que celle de la chirurgie. Le cathétérisme interventionnel s'entend à différents moments du parcours de soins d'enfants puis d'adultes qui ont des malformations cardiaques congénitales. Il commence éventuellement par des gestes d'urgence, le plus ancien étant la manœuvre de Rajkin, mais il y en a bien d'autres. Dilater des valves aortiques, dilater des valves pulmonaires très rétrécies, stenter des canaux artériels, dilater des coarctations en défaillance multiviscérales. Ce sont des stratégies importantes. Et puis, il s'entend également comme traitement complet de certaines malformations, fermer des CIA, fermer des canaux artériels, dilater certains vaisseaux, fermer des orifices anormaux comme des trajets fistuleux des artères coronaires. Et puis, la troisième place, c'est une place partagée avec la chirurgie, soit pour préparer le terrain de la chirurgie cardiaque, soit pour agir en même temps que le chirurgien, qui crée une voie d'abord inaccessible à partir des vaisseaux de l'enfant, soit après, et je dirais malheureusement, mais utilement, pour traiter certaines complications ou pour retarder certaines réinterventions. Et si je te posais la question, quelles sont les dernières innovations actuellement en termes de traitement par le cathétérisme interventionnel ? Alors, il y en a de nombreuses. Il y a de nombreuses innovations. Il y a des innovations qui sont liées à l'audace. L'audace que certains ont pu avoir d'aller intervenir chez le fœtus, chez le prématuré, et de faire des gestes qui sont peut-être simples. Est-ce que tu peux nous dire quels sont des exemples d'interventions chez le fœtus ? Non, par exemple, chez le fœtus, dilater la valve ortique, dilater la valve pulmonaire pour éviter que le ventricule involue et devienne trop petit pour faire le travail d'un ventricule complet après la naissance. Donc, il a fallu oser, accepter peut-être un certain risque de morbidité maternelle qui est aujourd'hui très réduit, mais auquel il faut toujours avoir en arrière-pensée. Faire du cathétérisme cardiaque chez des prématurés de moins d'un kilo, c'était aussi osé. Ça a été permis par des progrès technologiques. Pour fermer des canaux artériels. Pour fermer des canaux artériels, mais aussi pour faire certains gestes parfois plus compliqués. Des manœuvres de rachekine, dilater des valves pulmonaires ou des valves ortiques chez les tout-petits. Ce sont des gestes qui se développent, même s'il reste quand même des gestes d'exception. Donc ça, on va dire, c'est les progrès liés à l'audace parce que les gestes sont des gestes anciens. Et puis ensuite, il y a aussi un accompagnement technologique important. On bénéficie, dans certains domaines de la cardiologie congénitale, des progrès des gestes interventionnels structurels qui ont été faits chez l'adulte. La mise à disposition de certaines prothèses, de certains clips pour les valves qu'on va pouvoir appliquer peut-être à nos valves mal formées ou à nos valves de ventricule unique. Donc ça, je pense que ce sont des progrès. Et puis ensuite, il y a des progrès d'environnement importants dans les laboratoires de cathétérisme, en particulier tout ce qui amène l'imagerie, la reconstruction, la navigation à l'intérieur de structures tridimensionnelles dans les laboratoires de cathétérisme qui va probablement être un élément important demain. Et je terminerai en lien avec ça, avec la personnalisation des dispositifs à implanter à partir justement de ces images et de ces images obtenues de façon multimodale et qui vont nous permettre de personnaliser les gestes interventionnels. Et un dernier mot et brièvement sur la valvulation pulmonaire chez les patients qui ont des phallos opérés et on a besoin de les valvuler. Très brièvement, les indications et éventuellement le pronostic au long cours. Alors les indications de la valvulation sont assez formalisées aujourd'hui. Elles ont été formalisées à partir d'études qui disent qu'il faut valver les patients avant que leur dysfonctionnement ventriculain droit et leur risque rythmique deviennent soit irréversibles soit trop considérables. Je pense qu'il y aura de l'évolution dans l'avenir là-dessus. Donc il faut se fonder sur des mesures d'IRM et de capacité fonctionnelle des patients ainsi que sur, je dirais, certaines caractéristiques électro-carniographiques et rythmiques. La technologie est aujourd'hui en développement, en progrès je devrais dire parce qu'elle est déjà un peu ancienne, elle a une vingtaine d'années mais elle progresse et il faudra certainement réintervenir chez beaucoup de ces patients et il faut avoir ça en tête pour avoir des stratégies optimales et à nouveau individualisées et partagées avec nos collègues chirurgiens. Professeur Damien Bonnet, merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada